Pour revenir sur les premières étapes du projet Johnson & Johnson, c'est un projet qui est venu soutenir Tostan dans le cadre de la mobilisation sociale pour l'abandon de l'excision. Donc on a fait 8 mois, ce mois d'octobre, donc il fallait faire un peu le point, voir ce qui a été fait sur le terrain, comment ça s'est passé, s'il y a des villages réticents, s'il y a des villages adhérents, les réticents pourquoi, les réticents les adhérents aussi pourquoi, et essayer de poser le maximum de questions pour pouvoir avancer aussi, pour voir ce qui a été vraiment gagné comme résultat. Donc on va le partager, Tostan va en profiter, pour voir si la méthodologie utilisée est avec ce projet Johnson, parce qu'il est un peu différent des autres méthodes que Tostan utilisait pour la sensibilisation, voir maintenant s'il y a des bénéfices, s'il y a des choses à changer, et aussi élargir l'information pour que la communauté du département de Goudiri et de la région en général puisse comprendre qu'il y a des villages encore qui n'ont pas le PRCC, le programme de Tostan, mais qui sont sensibilisés et qui ont pris certains engagements. Le projet Johnson & Johnson venu soutenir Tostan dans la campagne de sensibilisation et des activités de mobilisation sociale menées pour la promotion de l'abandon de l'excision et des mariages des enfants a constitué un véritable tournant de cette croisade pour rencontrer les communautés à la base et partager avec elles sur les conséquences néfastes de ces pratiques. C'est une question qui est très défié et peut être défié. C'est ce que j'ai dit. C'est parti. 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 Beaucoup de changements sont notés car les complications pendant les accouchements ont considérablement diminué.